C'est une nouvelle vision que la télévision africaine a présentée à ses téléspectateurs ce week-end. En guise d'inauguration de son nouveau carréji, trois plateaux spéciaux ont été réalisés du 5 au 7 janvier en direct de l'hôtel Sawa à Douala. Un coup d'essai transformé en coup de maître par Enes Obama, le directeur de Vision 4, la chaîne de l'heure. Vous savez, Douala est le centre de la vie économique du Cameroun et le projet du président directeur général du groupe Andegre, M. Jean-Pierre Mugoubelinga, c'est de faire des Vision 4 littorales, le poumon des Vision 4 centrales, comme Douala est le poumon de l'économie camerounaise. Cet essai nous a permis de voir qu'à Douala il y a une forte mobilisation, que les gens aiment Vision 4. Je pense que le président directeur général va certainement mettre en pratique, en exergue, tout ce qui a été prévu pour Vision 4 littorale, le studio et surtout la liaison satellitaire entre Yaound et Douala, ce qui permettra à Douala d'avoir une certaine autonomie et d'être plus efficace dans la productivité sur le plan commercial. Pour cette autre innovation, trois programmes phares ont été sélectionnés, à savoir décryptage avec comme invité les délégués du gouvernement auprès de la communauté rubaine de Douala. Tour d'horizon avec les dinosaures de l'info et le club d'élite du dimanche. Une démonstration de force longtemps attendue et appréciée par l'élite politique de la capitale économique. Pour que ça soit permanent, je pense que Vision 4, et je vais en parler au président directeur général Mugoubelinga qui est mon ami, devraient être installés ici avec des studios. Parce que la première que vous voulez faire ici est la démonstration qui a la place pour le développement des médias et surtout dans la diversité. Et comme Vision 4 a un ton particulier, une liberté, tout ce qui entre dans le combat pour essayer de taire cela, vont perdre. Vision 4 est la preuve matérielle qu'effectivement le Cameroun peut servir d'exemple, non seulement à cette région, mais à l'Afrique. Parce que je dis, au regard de ce que vous êtes en train de faire, de l'expansion qui est celle de votre groupe média, ça fait plaisir. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour la télévision africaine et le top management de ce média qui monte n'a pas encore dit son dernier mot.